... Au cours des derniers millénaires, le niveau des océans a beaucoup varié au gré des périodes glaciaires et interglaciaires. Mais depuis le début du XXe siècle, on a détecté, notamment grâce aux satellites, une nette augmentation du niveau des océans, environ 6 cm depuis 20 ans. Cette augmentation est attribuée au réchauffement de la planète, essentiellement due aux activités humaines qui rejettent du dioxyde de carbone. Ce réchauffement ferait fondre les glaces de la planète, ce qui causerait la montée des eaux. Vous trouverez de nombreuses ressources en ligne évoquant ce lien. Le but de cet atelier est d'amener les élèves à s'interroger sur cette affirmation et sur les façons de la prouver ou de la préciser. Pour aborder avec les enfants le concept de l'hypothèse, vous pouvez leur demander de lister les causes possibles de la montée des eaux. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'hypothèse de la fonte des glaces. Commencez par recenser les endroits où l'on trouve de la glace sur Terre. À la patinoire, dans le bac à glaçons, mais surtout au pôle sud et au pôle nord, ainsi que dans les glaciers de montagne. Demandez aux élèves ce qui arrive à la glace dans ces différents endroits, en été et en hiver. La glace fond-t-elle entièrement ? Les glaces des pôles sud et nord sont très différentes. La banquise de l'Arctique, au nord, est une couche de glace qui flotte sur l'océan, tandis que la glace de l'Antarctique, au sud, repose sur un continent tout comme la glace des glaciers. Pour vérifier si c'est bien la fonte des glaces qui fait monter le niveau des eaux, les élèves peuvent mettre en place une expérience pour chaque type de glace, celle qui flotte sur l'océan et celle qui repose sur le sol. Dans les deux cas, les océans peuvent être modélisés par un récipient contenant de l'eau. Pour représenter l'Arctique, on peut ajouter des glaçons dans le récipient, qui flotteront alors à la surface de l'eau. Pour représenter l'Antarctique, un simple verre renversé peut servir de continent. Il permet d'ajouter des glaçons sans que ceux-ci ne soient directement dans l'eau. L'expérience consiste à surveiller le niveau de l'eau lors de la fonte des glaçons. Il faut donc marquer précisément ce niveau avec un feutre. Plus il y a de glaçons, plus l'expérience est probante. Demandez aux enfants leurs hypothèses sur les résultats de l'expérience. Ce que va-t-il se passer ? Lorsque la glace qui flotte dans l'eau fond, l'eau produite occupe le volume exact d'eau que la glace occupait. Le niveau ne monte pas. En revanche, le niveau de l'eau augmente lorsque l'eau provient de la glace qui reposait sur le verre. Quelles conclusions les enfants peuvent-ils en tirer ? La fonte des icebergs provoque-t-elle la montée du niveau de l'eau ? Et la glace de l'Antarctique ou celle des glaciers ? Pour poursuivre, les enfants peuvent s'intéresser à de vraies données chiffrées en faisant une rapide recherche sur Internet, en tapant par exemple « montée du niveau de la mer » ou en interrogeant un chercheur. Le continent antarctique stocke 30 millions de kilomètres cubes de glace. La fonte totale de glace de l'Antarctique équivaudrait à une hausse du niveau de la mer de l'ordre de 60 mètres. On estime actuellement que la hausse du niveau des océans est liée pour deux tiers à la fonte des glaces de montagne et de la calotte polaire sud. Mais à quoi est dû le tiers restant ? L'élévation du niveau des eaux est due pour environ un tiers à la dilatation des océans sous l'effet de la hausse des températures. Plus l'eau est chaude, plus elle occupe un volume important et plus le niveau de l'eau monte. Pour aborder cet effet avec les enfants, vous pouvez réaliser l'expérience suivante. Chauffez au bain-marie un récipient rempli d'eau, si possible transparent et gradué, comme un bécher ou un biberon par exemple. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également graduer au feutre une bouteille en verre. Vous pouvez fermer le récipient pour éviter l'évaporation. Prenez garde lorsque vous chauffez, cela peut devenir dangereux pour les enfants. Demandez aux enfants d'observer l'effet de la hausse de la température sur le niveau de l'eau. Que constate-t-il ? Si vous avez un thermomètre, les enfants peuvent relever la température et l'élévation du niveau d'eau et reporter leurs résultats dans un tableau. Montrez-leur ensuite un graphique illustrant le phénomène. L'effet est infime à l'échelle du récipient. Mais qu'en est-il à l'échelle des océans ? Vous pouvez de nouveau chercher sur Internet pour obtenir des chiffres plus parlants. Pensez à garder du temps pour que les enfants puissent rassembler leurs résultats, en tirer des conclusions et les partager, sous forme de présentation par exemple. Vous pouvez également leur demander de réfléchir à l'impact que la fonte des glaces peut avoir sur les humains, les animaux et la planète de façon générale. Enfin, vous pouvez aborder les solutions envisageables. Que peuvent-ils faire concrètement pour limiter cette fonte des glaces ? Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ce site. A vous de jouer ! ...